Bon matin tout le monde, je m'en viens bien. Il n'est même pas 8h, il est 8h moins 22 même, je pourrais dire. Un record pour moi sur le EBR 2022. On est la journée numéro 8, là. Il y a les filles en haut qui sont en train de s'attendre. Martine, Françoise et Patricia. Moi je suis tout le temps le dernier parce que vu que je vlogue un peu et que je traîne de la patte. Les joyeux randonneurs qui sont de bonheur aussi sur le piton. Aujourd'hui je m'apprête à faire un secteur assez difficile apparemment. C'est difficile, pas d'eau, de la distance, beaucoup de montées et de descentes. On part quand même de bonheur à cause de tout ça et parce que ça donne de même. On est chanceux aussi, la température est avec nous autres, c'est pour ça qu'on part de bonne heure. Nuageux, beaucoup de percée, de soleil, même jouer à l'horizon, c'est pas mal dégagé, je sais pas si vous allez le voir. Mais par là-bas, le ciel, il est vraiment bleu. Il y a un autre chaud aussi aujourd'hui, ça fait que ça va être... On part de bonne heure puis c'est une bonne chose. Fait que là, moi ce que je veux faire, mon petit planning dans ma tête, c'est que je vais monter mon Gosford. Je vais descendre entre le petit Gosford et Gosford puis il y a un short cut là pour éviter le sommet. Ça fait que moi, vu que je suis pas... J'essaie de me préserver, les sommets, ça me demande juste. Ça fait que je vais peut-être plus suivre les lignes isométriques puis je vais descendre tranquillement, pas vite, vers le ruisseau. Rendu au ruisseau, là, il faut se ravitailler en eau parce qu'après ça, c'est là que c'est dur. C'est juste parce qu'on n'a pas d'eau dans la grande traversée, là, des sentiers sur le bord de la frontière. Elle est qualifiée de très difficile, apparemment, à cause de ça. Pas d'eau, pente, puis c'est éloigné. Fait que là, je suis quand même pas mal à l'âge, là. J'ai pas tout à fait 700 millilitres dans ma gourde jusqu'au sommet. En redescendant, bien, je vais sûrement avoir tout bu mon eau. Je veux m'hydrater bien comme du monde. Puis, rendu au ruisseau, là, je fais un refil de 1,75 litres d'eau pour faire ma traversée pour le temps que ça va prendre. Je sais même pas comment ça prend le temps. Un autre premier pour moi. Puis, il y a aussi Martine qui a pas fait le sentier comme moi. Ça fait que pour elle, elle a vraiment le goût de le faire. Fait qu'on va être quelques-uns à ne pas l'avoir fait. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Fait que là, bien, je m'apprête à partir. Je m'en vais ramasser mes bâtons qui sont juste sur le bord de l'abri, là. 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 Voilà. Fait que là, on part d'être de même, là. À huit heures moins quart. Je commence à prendre le pli, là. Ça commence à ben aller mon affaire. Ah oui, c'est vrai. Je voulais vous rappeler que c'était ici. Si vous avez vu ma vidéo sur la randonnée Mont-Gosse-Feu, je pense la journée numéro 2 et numéro 1. Ben, c'est ici que je voulais venir coucher. Ça finit par arriver. Sauf que ça a été vraiment difficile, une sortie au mois de février pendant une tempeste. Fait que je vais vous mettre le lien, là, de la vidéo dans le coin, là. Pour que vous puissiez aller voir ça, là. Cette belle petite aventure-là au Mont-Gosse-Feu, à l'abri du ruisseau du Cap. Ouais. Vous me redonneriez des nouvelles dans les commentaires. La progression vers le Mont-Gosse-Feu se passe super bien. Je viens de recroiser, justement, les filles. Martine, Françoise et Patricia. Tout le monde a enlevé une petite épaisseur parce que c'est humide. On n'est pas vraiment au soleil. Il n'y a pas vraiment de vent non plus. Ça fait que l'humidité qu'il y a dans l'air à cause de l'orage qu'on a essuyé hier. Heureusement, quand on était tous bien installés, prêts à aller se coucher, il y a eu un orage hier. Mais ça ramène gros de l'humidité dans l'air quand il y a un beau soleil de même. Puis c'est inattendu. Là, j'étais à une certaine hauteur. Puis on ne voit pas de nuages à l'horizon. Là, tu sais, j'ai une petite vue, là, sur l'horizon. Je ne vois pas grand-chose. Ça va être encore une belle journée. Puis j'ai l'impression que l'orage, bien, la pluie qu'annonce, va peut-être être comme hier, en fin de journée. Ça veut dire qu'on a une très belle journée qui s'annonce pour faire notre traversée de la C difficile. Vive Mère Nature, elle nous garde pas mal dans notre beau EBR 2022. C'est super beau, oui. Vas-en. C'est super beau, oui. Vas-en. C'est un tour guide, c'est 그게 partout où l'on va mettre en arrière. Ouais, c'est du parc national du monde équilibré. Hay, c'est un tour guide qui se met lent, ça, parce que tout se passe en arrière. C'est quoi d'ils ont mis dans nos réunions ? Un petit peu Je mets le mountain Là on est là C'est un petit frontalier Là, ça appartient à la pénaline On est là C'est évident C'est énorme Parce que ça c'est pas assez gros On peut pas être là On est là On est sur la frontière Oui, 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 on est sur la frontière On est là Parce que Attends-tu pas On est complètement en bas Le mont Mégantic C'est drôle, les sentiers sont tellement étroits Ils me rappellent un peu les sentiers que nous autres On se fait à la maison Quand on fait de la raquette dans le bois Ils sont super beaux Bien entretenus Pis là, le sol est un peu mou Parce qu'il s'accumule des pines de sapin C'est vraiment une belle petite descente vers Le petit Gosford Mais moi, j'irais pas monter le mont Je sais qu'il y a une place Où est-ce qu'on peut descendre tranquille Sans être pris pour monter Pis redescendre le sommet Moi, je m'envoie directement au petit ruisseau qui est en bas Mais je voulais vous montrer ça Ces beaux petits sentiers-là Comment ils sont plaisants Surtout beau Je trouve que ça fait changement Des sentiers un petit peu plus large Ou des sentiers d'accès Pour l'abri du ruisseau du Cap On dirait que c'est fait pour que les quatre roues passent Pour aller faire l'entretien Ou je sais pas trop quoi Mais ici, on est vraiment Comme c'est marqué en quelque part Quand on vient ici Quand on est dans l'arrière-pays On se sent vraiment dans l'arrière-pays Dans des petits sentiers Pas large de même Pis légèrement fréquentés Ça fait du bien Dernier ravitaillement avant de... Je sais qu'un petit peu plus haut On aurait pu se ravitailler Je vois éventuellement qu'on va recroiser le ruisseau Mais on l'a fait directement en bas ici Fait qu'on a une petite montée à faire Avant de partir sur la... 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 La difficile que les filles y disent Fait que là, on est plein d'eau J'ai 1,75 litre d'eau Qu'on va boire avec modération Parce qu'après ça, on part sur... J'ai vu... Je pense que c'est 5,8 kilomètres Là, de difficultés Fait que là Je me prépare mentalement à souffrir et à boire chaud Mais... Un pas en avant de l'autre là Pis ça devrait bien aller Je devrais plutôt dire un pied en avant de l'autre Là, et la vraie expression Ouais, ben je pense que c'est ici que ça commence à être... Là, c'est difficile parce que là, je regarde en avant de moi Je vais vous montrer un peu la pente Je sais pas si ça va bien représenter... L'inclinaison là, mais ça risque d'être quelque chose Je vous montre ça Fait que ça, c'est ce que je vois quand je regarde en avant de moi Pis là, quand on lève les yeux Pis là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte... Jusqu'au ciel Ouais, c'est fait que là, j'es en train de me minder tranquillement, pas vite là À avoir mal au mollet, souffrir... Là, je me réfère souvent au Mont-Saint-Joseph Ça fait que j'ai hâte de voir, ça équivaut-tu à 100 fois le Mont-Saint-Joseph Je le sais pas, je vais le savoir en fin de journée Je vais vous redonner des nouvelles de ça Mon niveau de souffrance que j'ai eu dans la journée Ouais, ça risque d'être intéressant Yeah! On est rendu à frontière Nous autres, on prend le sentier numéro 1, le SF1 Je pense qu'à chacune des étapes que je vais franchir Je vais prendre le temps de le souligner Parce que pour moi, c'est le genre de sentier qui me faisait peur Quand je regardais un peu la topographie pis la longueur Pis le fait d'être en petite gang, je sais qu'il y a toujours quelque chose là Qui peut... C'est tout le temps une petite gang qui peut venir à ma rescousse Fait que ça, pour moi, c'est sécurisant Pis euh... Là, je sais que je m'apprête à faire une bonne descente Fait que je vais y aller tranquillement Un petit plateau après ça, une petite montée Pis on va s'en aller de même Mais je pense que la prochaine descente risque d'être un peu technique Mais on va y aller tranquillement Pis pour le plaisir, je vais vous montrer une belle borne là, de la frontière Hein? Ça, c'est une preuve comme quoi je suis vraiment sur la frontière Fait que là, j'avance tranquillement pas vite au gros soleil Faut faire attention pour bien m'hydrater Pour pas souffrir de... de déshydratation Pis perdre mon énergie Pis je viens de penser à ça Je pense que je vais mettre un peu d'électrolyte dans mon eau là Pour m'aider à garder un peu mon énergie Pis ben je m'apprête à descendre tranquillement pas vite Vers la prochaine montée Voilà, apparemment c'est ça toute la journée D'après moi, si je me trompe pas On voit là notre belle trail On s'enligne là Fait que, arrigez-moi dans les commentaires Si je me trompe Je suis presque sûr à 75% Que là, on voit aussi qu'on s'en va Éventuellement, on va réussir à aller sur le dessus Euh... Sur le dessus de cette petite montagne là Un moment donné On va prendre notre temps là Parce que la descente est vraiment technique là Plein de... plein de roches C'est un peu glissant à cause de... à cause de la boue Fait qu'on fait attention On a une méchante belle vue sur la frontière Toutes les montagnes qu'il y a autour Pis aussi sur euh... Genre la descente que je m'apprête à faire Qui est quand même assez vertigineuse Euh... Là j'entends les filles qui sont sur côté euh... côté droit Descend tranquillement pas vite là Ça fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe là Je pense qu'on va y aller... Tout à l'heure j'étais allé de reculons Il y a peut-être ici aussi Certaines places qu'il faut que j'aille de reculons Je lance mes bâtons Je vais y récupérer plus bas Pis je descends m'accrocher après les roches Ouais Oh... Ah... On va aller voir ça Martine a dit qu'il y a du truc à dire On va aller voir ça Fait que là euh... C'est ce que je vais faire Je pense comme je disais Je vais lancer mes bâtons dans le bas de la côte Pis je vais y récupérer Pis ici je vais descendre reculons Parce qu'on le voit là C'est juste des racines On peut pas descendre euh... Face première Fait que je vais faire dos à la descente Face à la montée genre Pis euh... Je vais y aller comme ça Pis je vais lancer mes bâtons au fur et à mesure Je vais avancer Genre Bâtons Pas le choix Parce que ça me tente pas de les accrocher après moi Ça va me bâderer Ça fait que je vais aller chercher mes bâtons plus bas Pis je vais les relancer plus bas Pis je vais y aller de reculons Ouf... Il fait chaud là Fait que c'est ça que j'ai fait tout à l'heure là Euh... Tu sais Je voulais pas m'essayer de glisser sur les fesses Pis risquer de me brisser le coccyx Pis qu'on a un hélicoptère pour un coccyx cassé Là c'est pas très euh... Glorieux mettons Fait qu'on va y aller tranquillement On va faire face à la montée Pis on va descendre ça de reculons En s'accrochant après tout ce qu'il y a Pis le but c'est de se rendre en bas En un seul morceau Ouais... Fait que c'est ça que je viens de descendre Fait que tu t'accroches après les racines Après les arbres Après les souches Après tout ce que tu peux Pis tu descends de reculons Ouais ben la chaleur commence à être accablante C'est pas si pire en frais d'effort Là comme c'est là C'est tellement technique Au niveau cardio C'est pas tant pire Mais c'est vraiment au niveau de regarder nos... Chaque pas qu'on fait Faut que ça soit payant Faut que ça soit solide Fait qu'on fait attention Mais au moins Vous voyez là Les points de vue qu'on a Au moins Nos efforts Nous payent Par les beaux points de vue Qu'on finit par voir Un moment donné Toujours important De se garder hydraté Surtout que j'ai mis un petit peu D'électrolyte sucré salé J'adore ça Ça porte à boire encore plus C'est comme une petite liqueur Mais qui Qui redonne un petit peu d'électrolyte Ouais C'est un petit peu Qui est dans le feu là? Euh... Il a pas envie de me le donner C'est bien bizarre On va continuer maintenant Mais le bigolo là Il n'est pas loin Ben d'après moi C'est lui dans le fond C'est lui dans le fond Il a pas envie de me le donner C'est bien bizarre ça chaque les filles en train de prendre une pause on va décoller ça sera pas trop long françoise et patricia qui fait d'eau à nous martin qui est dans la côte qui est en train de refaire son sac puis on tardera pas parce qu'en arrière on a vu qu'il y avait des gros nuages mais c'est drôle ça se dégage mais on va finir par la voir j'ai l'impression on va la voir ouais c'est sûr bon ben là c'est difficile c'est vraiment difficile on a eu on a fait encore une petite ascension mais je voulais vous montrer en même temps tout le point de vue qu'on a sur les montants quand qu'on fait une bonne montée c'est toujours payant au niveau du plaisir du panorama qui s'offre à nous ça c'est la condition qu'on prenne le temps d'arrêter puis de se revirer de bord puis d'apprécier ça c'est le fameux trou du diable on s'apprête à descendre mais sur le côté du bois il y a un sentier qui est pas mal plus abordable que celui-là qui descend en face de singe fait qu'après ça on va descendre tranquillement pas vite vers vers le camping du trou du diable puis nous autres on est supposé d'avoir un abri un petit peu plus loin on va aller voir ça la descente c'est quelque chose on a fait ça on a fait des quand même pas plus difficile fait que là demain on a une affaire on a ça à monter puis après ça on court sur la frontière ok puis après ça on redescend puis on est arrivé ouais ouais plein de trucs là faut que ça soit gras mais on sent la fraîche là c'est fou quand même que dans le trou du diable il fait froid là c'est ce que les filles me disaient puis là je le ressens là c'est vrai qu'il doit faire un bon quatre cinq six degrés de moins que d'en haut de la pente là dans le fond de de là bataille je suis enfin sorti du bois là c'est difficile c'est difficile mais c'est possible je suis brûlé les radais ça c'est la plus tough que j'ai fait à date fait que là je m'enligne sur l'abri du ruisseau morin j'entends parler c'est fait que la gang doit pas être trop loin va falloir que je regarde là sur alt trail là s'il faut que je tourne à gauche ou s'il faut que je tourne à droite puis je pense que c'est ça je pense que je vais finir ma vidéo de cette belle journée dans la c'est difficile des sentiers frontaliers dans le fond ça se trouve être le sf1 mais section difficile très difficile clairement que c'est pas fait pour tout le monde fait que là ben moi comme d'habitude je vous proposez de vous abonner à ma chaîne et d'actionner la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui arrivent vous allez être en premier les premiers avertis comme ça c'est trop plaisant de savoir que j'ai une nouvelle vidéo à vous présenter sur des aventures de ce type partager la vidéo en grand nombre ça ça l'aide aussi beaucoup au référencement de ma chaîne j'ai fourchu la langue et aussi mettre un petit pouce en l'air pour montrer vous avez apprécié mes vidéos puis que ce genre d'aventure là vous intéresse moi ça me motive à aller encore plus loin dans ces beaux petits projets là puis moi je vais vous souhaiter un bon souper moi je pense que je vais aller me faire une petite tisane aux épinettes là je regarde on a un peu à gauche par la droite là pas tant que ça là mais toujours autour des gantements il y a tout un petit épinette qui prennent à quelque part là pour me faire une petite tisane je pense que je vais aller faire ça parce que je suis pas mal brûlé j'ai hâte de m'assurer de finir de manger mon dîner parce qu'on a fait ça sur le fly on avait peur des orages puis finalement on n'a eu rien à date aujourd'hui pas de pluie on est vraiment chanceux fait que là dessus ben moi je vais vous dire ciao hop là tiens là ça va six heures et demi là il était sept heures je crois quand ça a commencé même pas tard ni qu'hier ben là ça tombe du comme ça pas trop de conner